Le livre de poche Le livre de poche La fabrique des mots est un conte dont les acteurs sont des écoliers. On y retrouve Jeanne, la fillette des précédents livres et de la grammaire est une chanson douce en particulier. Alors le conte c'est une forme qui vous permet d'évoquer avec grâce et légèreté des choses graves. Dans votre livre, il est question de bibliothèques brûlées, de mots d'origine étrangère chassés, d'entrer dans la clandestinité, de résistance. Toutes choses qui peuvent arriver dans une dictature. Oui, ce qui se passe avec les mots et les contes, c'est que par définition le conte il est un peu hors du temps et un peu hors de l'espace. Il flotte. Donc il permet d'abord de toucher le public les plus vastes, c'est-à-dire aux enfants jusqu'au centenaire, parce qu'il n'y a pas de référence précise à un âge donné. Et ça permet aussi d'aborder de façon légère, comme vous le dites, des vraies idées. D'ailleurs, en général, on emploie souvent l'adjectif philosophique à des contes. Il y a une dimension philosophique. De la même manière qu'un jardin, c'est de la philosophie visible, les contes permettent d'aborder assez facilement les questions de philosophie. Et donc c'est pour ça que j'ai construit ces petits ovnis, ces petits bateaux qui voguent un peu hors du temps, un peu hors de l'espace, pour dire à la fois ma passion vis-à-vis de la langue française et aussi mon inquiétude. Dans la fabrique des mots, vous vous attachez particulièrement à la naissance des mots. Vous l'expliquez, chaque jour, de nouveaux mots naissent. Comment se fabrique un mot et surtout qu'il fabrique ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une langue est un organisme vivant. Donc ce n'est pas quelque chose de construit une fois pour toutes. Et que pour aboutir à cette vie, il y a des tas d'origines. Il y a des origines qui viennent des langues dites mortes, alors qu'elles sont bien vivantes justement à travers leurs enfants, que sont les racines grecques, les racines latines, mais il y en a bien d'autres. Donc ça, par exemple, lavabo, c'est latin. Par exemple, domus, c'est latin. Mais rhinocéros, hippopotames, c'est grec. Donc énormément de mots, notamment quasiment tous les mots médicaux viennent de la Grèce. Tous les mots politiques viennent soit de la Grèce, soit de Rome. Donc il y a d'abord cette première chose. Ensuite, il y a des mots qui viennent de toutes sortes d'autres origines. Il y a les francs qui sont venus du milieu de l'Europe. Il y a les Arabes, parce que pendant un moment donné, les Arabes avaient un pouvoir de science et d'invention formidable. Donc dans l'irrigation, jardin, c'est un mot arabe. Magasin, c'est un mot arabe. Coton, c'est un mot arabe. Et puis dans des tas de domaines scientifiques, algèbre, c'est un mot arabe. Parce que l'invention de l'algèbre sépare des Arabes au 9e, 10e siècle, aux alentours de l'Ouzbékistan. Donc les mots viennent en fonction des zones qui sont les plus inventives. Donc pendant une époque, ça a été le monde arabe. Après, ça a été nous, la France, quand nous rayonnions à travers l'Europe. Et puis après, il y a bien sûr les États-Unis et donc les pays de langue anglaise. Et sans doute, dans 20 ou 30 ans, il y aura des mots chinois qui nous viendront. Donc il y a toutes ces origines-là. Et puis les mots aussi sont des mots qui sont inventés dans chacun des pays. Nous, nous inventons des mots, mais nous inventons des mots ayant pour origine tous les niveaux sociaux. C'est-à-dire des gangsters peuvent inventer des mots. Des chefs d'État peuvent inventer des mots. Des savants peuvent inventer des mots. Et puis il y a toute cette fabrique que j'aime tant des mots. C'est-à-dire, c'est des jeux de construction. Vous prenez le bras, les bras, et puis ensuite vous mettez un petit préfixe en, donc c'est embrassé. Et puis vous mettez un suffixe embrassade. C'est-à-dire, vous avez bras, embrassé, embrassade. Donc, constitutionnellement, vous avez constitution, vous mettez constitutionnel, constitutionnellement avec l'adverbe, et puis anti-constitutionnellement avec le préfixe. Donc, ça veut dire qu'il y a mille façons, mille façons de construire les mots. Donc, à un moment donné, les mots comme ça sont construits. Et puis il y en a qui, comme les œuvres, comme la musique, comme les romans, comme la peinture, il y en a qui demeurent. Et puis d'autres qui sont balayés. Donc, nous, à l'Académie française, nous faisons attention à l'usage. C'est-à-dire, il faut pour nous un certain temps pour que nous gardions les mots. Alors que d'autres dictionnaires, comme le dictionnaire Larousse ou le dictionnaire Robert de ce cher Alain Rey, sont plus attentifs à capter l'air du temps. Voilà. Selon vous, quel est le plus grand danger pour une langue ? Alors, il y a plusieurs dangers, mais le vrai danger, c'est de ne plus inventer. Parce qu'on est balayé par toute la nouveauté. Le vrai danger, justement, c'est d'avoir une vision patrimoniale, une vision de musée de la langue. Et ce n'est pas du tout vrai. Ça, c'est le premier danger. Et moi, je considère, par exemple, qu'il y a moins de danger à accueillir les mots anglais que d'être de plus en plus correct. C'est-à-dire de ne plus avoir le courage de nommer la réalité. Pendant un moment, imaginez qu'on n'a plus osé parler de grammaire parce que la grammaire faisait peur. Donc, on parlait d'observation réfléchie de la langue. C'est n'importe quoi. Par exemple, on dit malvoyant. Il y a des gens qui sont malvoyants. Puis, il y a des vrais aveugles. Donc, il faut dire aveugles. Ils sont aveugles. Pourquoi ne pas dire aveugles ? Il y a des techniciens de surface. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Tout ça ne veut rien dire. Donc, il faut dire la réalité. Une langue perd sa pertinence, son efficacité, son utilité quand elle perd la réalité. Et puis, il y a des mots qui ne veulent plus rien dire parce qu'on les utilise à tout bout de champ. Genre problème. Problème ne veut rien dire. Et donc, il y a des mots qu'on devrait mettre au purgatoire pendant un certain temps pour qu'ils retrouvent de la vigueur. Ce que je veux dire, c'est que la langue est vraiment un organisme vivant. Un organisme vivant. Et donc, il faut le faire vivre. Et comme tous les organismes vivants, il y a des morts. Et puis, il y a des vies. Et puis, il y a des métamorphoses. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais français comme on nous disait à l'école ? Non, parce que oui et non. Parce que les gros mots, c'est des mots qui sont aussi vivants, qui disent vraiment les choses. De la même manière, on dit les mauvaises herbes. Qu'est-ce que ça veut dire les mauvaises herbes ? J'en ai beaucoup parlé avec Gilles Clément. Il y a des herbes qui sont utiles. Puis d'autres qui dévorent un peu trop. Donc, il y a... Moi, ce qui me gêne, c'est justement plutôt les fautes de grammaire que les fautes d'orthographe. Ou, vous voyez, c'est-à-dire que quand on va vers une langue qui est une langue incertaine, une langue qui ne dit pas le monde. À chaque fois qu'on dit le monde, à chaque fois qu'on dit le monde, c'est une bonne langue. Voilà. Alors qu'il y a plus ou moins élégante, plus ou moins douce à entendre. Mais enfin, tant qu'elle dit le monde, elle fait son métier de langue. Alors, un bon moyen d'entretenir la langue, c'est évidemment l'écriture par les écrivains et la lecture. Vous êtes un lecteur. Quel livre voulez-vous nous conseiller ou auteur ? Alors, le dernier livre qui m'a énormément frappé, parce que c'est un livre courageux, c'est le livre d'Emmanuel Bernheim, et qui s'appelle « Tout s'est bien passé ». Parce qu'elle est au chevet de son père, qui est très malade, qui a été quelqu'un de très vivant, et qui lui demande d'en finir. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mettre fin au jour de quelqu'un, parce qu'on est accusé de meurtre. Et elle raconte tout ça. Elle raconte qu'elle est obligée d'aller en Suisse pour trouver les moyens d'en finir. Elle est dénoncée par un proche de la famille, et elle a une sorte d'élégance, d'émotion, de drôlerie, de pertinence. C'est à la fois une comédie, évidemment tragique, puisqu'il s'agit de la mort de son père. Ce n'est pas un roman, c'est un récit. Je dois dire que j'ai été absolument emporté par ce livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !